Nous sommes au mois d'août 2023 et au dernier moment je décide de prendre mon sac, ma tente, ma nourriture et partir en autonomie complète sur ces chemins vosgiens. Très vite, je monte au grand ballon où une belle vue s'offre à moi. Je traverse ces forêts avec ces arbres au tronc un peu bizarre et ces insectes au milieu du chemin qui créent leurs nids. J'arrive enfin sur mon lieu de bivouac, l'orage arrive, le temps se couvre et il est temps de dormir. Puis s'offre à moi un joli lever de soleil. Le vent qui passe, les nuages qui tombent, la pluie qui arrive. Je vis dans ma tête comme un ralenti et apprécie chaque seconde et chaque goutte qui passe devant mes yeux et qui tape sur le sol. Le soleil se lève, les rayons me réchauffent et commence à illuminer ma journée. Je passe au milieu d'un troupeau. Je continue mon chemin. On peut dire que j'ai plié la toile de tente au bon moment. Je me suis venu à la bonne heure parce que là, ça y est, il flotte. Je peux mettre le poncho. Au moins la toile de tente comme ça, elle est sèche et elle est dans le sac. Bonne intuition, j'ai de la chance. Allez, on continue et on s'amuse et on en prend plein les yeux. Au loin, je me retourne et je vois mon lieu de bivouac. Je prends de la hauteur et j'observe ces belles montagnes vosgiennes. Un gros orage arrive, s'atonne, l'eau tombe sans répit. Je suis en train de subir un orage de balade. Heureusement que je suis ici à Madrid. Ce qui tombe, c'est un peu de fou. Au loin, je vois le simulage bloqué par les montagnes. Un plafond très bas avec des éclairs qui passent non loin de moi. Même sous la pluie, on a droit à un magnifique paysage. J'adore cette ambiance. C'est incroyable. Je vais vous montrer ça, mais c'est juste une folie avec le brouillard. On se croirait pas du tout en été. Bon, après cette petite pause dans un refuge, il doit être ouvert toute l'année, je pense. Il y a une petite flambée pour faire sécher un peu les affaires, se réchauffer un peu. Il fallait que ce soit l'été, il y avait pas mal de vent. Là, on repart. Là, je reprends le GR532 pour aller maintenant jusqu'au petit ballon. Et on va voir où c'est qu'on va bivouaquer là-bas. Normalement, je t'ai censé bivouaquer sur un col. Mais s'il fait ce temps-là, je vais plutôt chercher un endroit où je serai à l'abri. Du moins où je serai pas en plein vent. Et pas non plus trop sous les arbres. Sous les arbres. On va aller, on va continuer. J'emprunte assez vite des petits sentiers qui grimpent. Le soleil est revenu. Le vent fait son apparition à nouveau. Je me rapproche du petit ballon. J'observe la nature. Et arrivé en haut, un vent qui me bouscule le souffle de toutes ses forces. Je vois mon point d'hier, le grand ballon au loin. Et je redescends pour longer les crêtes. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Et un vent. Un sol答 fellows. Non plus, il est parti. Il est độ warriors de la mort, Lae part, わ taille de rochement. Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Je peux vous dire que là j'ai trouvé un super spot et je vais avoir un super coucher de soleil. Musique douce Les nuages arrivent. Au loin, un orage commence à se présenter. Il se m'a pleuvoir, je m'abrite dans ma tente. J'observe, je ne veux en perdre aucune nette. Je referme la tente, j'entrevaille. Je joue un peu avec la pluie, je prends l'air, j'observe, je profite de cet instant magique qui s'offre à moi. Musique douce Je ferme les yeux, je ferme les yeux, je ferme les yeux, je m'endors, et soudain dans la nuit, l'orage me réveille. Il passe non loin de moi, c'est mon dernier jour, je redescends, regagnez mon emplacement de départ. Et une belle surprise s'offre à moi. Musique douce Comme si, qui m'avait accompagné depuis le début, et qui me dit au revoir, comme je vous le dis, à une prochaine fois. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce